Nous allons préparer nos giroles aux oignons. On va mettre du beurre, un bon morceau de beurre à faire fondre. On va rajouter, là j'ai 6 petits oignons coupés en petites lamelles, qu'on va faire réduire tout doucement, de façon à ce qu'ils soient bien dorés, la confit. Voilà, on va déjà commencer à faire ça. Voilà, on va les tourner de temps à autre, pour éviter ce petit problème qui colle un peu trop et qui dort un peu trop vite, ceux-là. Allez, on va les laisser encore un petit peu. Voilà, nos oignons sont prêts, on va jeter dedans nos giroles. Et on va les laisser cuire tout doucement aussi. Et puis, elles vont fondre, descendre. De temps en temps, on les remuera. Voilà, alors les giroles, vous voyez, rendent quand même un peu d'eau. Alors, il faut les laisser cuire, vous voyez, à feu vif, de façon à ce que l'eau va diminuer tout doucement. Quand il y aura plus d'eau, de toute façon elles seront cuites. Donc, quand vous arrivez à ce stade-là, salé, poivré, faitesz du persil. Et puis, elles vont finir par bien dorer après. Comme vous voyez qu'il y a de moins en moins d'eau, vous baissez la température de façon à ce qu'après elles ne soient pas non plus brûlées. Et voilà, nos giroles sont prêtes, vous voyez, l'eau est partie, elles ont doré. Et puis maintenant, elles vont les manger. Alors, n'ayez surtout pas peur si elles rendent beaucoup d'eau parce que, vous voyez, à la fin, de toute façon, si vous laissez bouillir, enfin bouillir, chauffer rapidement de façon à ce que ça s'évapore.